Et voilà, super, gros spawn, rien n'a été filmé. Lysson a fait son test. Il y a deux petits cotons-tiges qu'il faut se frotter contre les joues pendant 30 à 60 secondes. Donc j'étais comme ça, ah, donc on loupe rien d'intéressant vraiment. Et on les a mis dans les petits écuvillons, prêts à poster. Les deux petits écuvillons avec les petits cotons-tiges pour connaître mes origines françaises. Voilà, donc à tout de suite pour les résultats. Il est temps de découvrir ta véritable identité. Attends, tu veux pas qu'on se connecte via mon compte qui m'envoie direct, là, mon compte Yahoo ? Ton compte Yahoo ? On peut essayer, on peut essayer. Tu as ton compte MyHeritage ? Ouais, ouais, je sais, mais comme je ne sais jamais, j'ai même eu mon passe. Comment on fait ? Pour que j'allez où ? Bah... Yahoo ? Alison 47. Non, 4, 47, 4. Ton mot de passe, c'est quoi ? Comme d'hab. Ou... Toi-même, tu sais, c'est tout ? Arrobase, peut-être. Arrobase, peut-être ? Il y avait l'arrobase. Bon, rappelle un peu le contexte, là. On avait fait un petit jeu de Noël à l'occasion de Noël. Et j'avais reçu un petit canon de Noël à l'avance. Donc, c'était le coffret MyHeritage avec le test ADN. On l'a fait, donc, le week-end du 5 décembre. Et on a posté l'enveloppe le 8 décembre. Nous sommes actuellement le 8 janvier. Donc, ça a été très, franchement, hein. Et pourtant, on est en période de confinement. Et je trouve que ça a été relativement très, très vite. Et au fait, bonne année ! Bonne année ! On voit encore ta tête à Noël en train de dire, je suis française. Non, je suis française. Donc, j'ai une tête de française. Une tête de française. Alors, ça va au-delà de l'arrière-grand-père et l'arrière-arrière-grand-père. Ça remonte au début de l'humanité. Donc, on a l'ordinateur ici. On se lance ? Oui ! Non, déjà ! Quoi ? Des pronostics ! Je ne sais pas, je ne connais pas trop bien le site. Je sais qu'il y a un peu de toute... Il y a beaucoup de trucs. Europe, après, c'est Balkan, c'est Iber. Parce qu'on a regardé beaucoup de vidéos aussi sur YouTube. On est très mélangé entre l'immigration, des ancêtres, des ancêtres, des ancêtres. Et qu'avant, il n'y avait pas de frontières, du moins pas les mêmes qu'avant. Tu as vraiment, vraiment bougé. Donc, s'il te dit qu'ils ont trouvé beaucoup de ton ADN en Hongrie, ça ne veut pas dire que tu es hongrois, quoi. Et bien sûr, après, nous regarderons tes résultats. Puisque toi, tu l'as fait il y a déjà un moment, donc... Moi, je les connais. Je suis... Non, mais... Arrête ! Je suis hongrois ! T'es prête à découvrir tes origines les plus profondes ? T'as pas fait tes pronostics, tu m'as donné à moi, mais... Je pense que t'as un bon pourcentage d'Europe de l'Ouest, donc une bonne française, un truc comme ça. Et je dirais de l'italien. T'as une tête italienne. T'as rien à dire. Les italiennes, il y en a, elles ont des têtes de français. C'est vrai qu'on est vachement mélangés. Il y a quand même des prédominances. T'as un nez très... Très viking. Qu'est-ce que t'as avec mon nez ? Yahoo, hein ! Non, c'est casse-couille. Sur Yahoo, ça ne veut pas. Ou alors, il faut que j'aille plus bas. C'est le site qui est totalement pété, en fait. Ceux qui ont Yahoo, je ne voudrais pas dire, mais... Tu vois, il y a un problème. C'est pas que... Allez, vas-y. C'est de la merde. Ah, là, on voit les mails. Ah, y'est, les résultats. T'es prête ? 3, 2, 1... 0,5... 0,2... Allez, c'est parti. Let's go ! C'est tout ! Waouh ! Putain, toi, t'avais plein de trucs, moi, j'ai que ça ! Mais parce que je suis vachement mélangé. Toi, c'est vachement intéressant, parce que t'es plus pure que moi, j'ai l'impression. T'es 58,6% Ouest-Nord-Européenne. Ouais. Énorme ! Donc, tu peux le dire... Je suis française. T'es une bonne française. Bah, c'est ce que je dis de peine. C'est ouf ! T'as quand même 35% Ibérique, quand même. Ça met quoi ? Ça met Portugal, Espagne... Et t'as le petit 6% Finlandais. 6% Finlandais, quand même ! Y'a du petit sang Viking, là-dedans. C'est le nez, ça. C'est le nez Viking. T'es même pas italienne. T'es espagnole. Par contre, c'est dommage, ils ciblent pas plus. Ça part de la République Tchèque et de l'Allemagne jusqu'à la France. Alors, ouais, c'est... Du côté de ton père, c'est peut-être espagnol, non ? C'est pas latino, là-bas ? Non, ça ne sera pas... Ce qui serait intéressant, ce serait que ta mère le fasse, pour savoir si ça vient d'ailleurs, le côté espagnol. Mais c'est bien, parce que t'es pas trop, trop mélangé, quoi. Contrairement à moi, où ça part dans tous les sens, t'as les correspondances ADN, aussi. Regarde, t'as un cousin, là. Tu partages 1,6% avec ce monsieur. C'est que d'habit ! Un septuagénaire qui est ton cousin germain, éloigné au deuxième degré. C'est passionnant. Je suis un peu déçue, ça en dit pas plus, quand même. Ben non, comme je te dis, c'est pas fourni avec un livre d'histoire, quoi. Ça nous avance à rien. Alors, pour conclure, en ce qui te concerne, tu es déçue, tu es contente, tu es satisfaite, tu es soulagée, tu es surprise ? En fait, je pense que les gens qui font ce test-là, ils doivent se dire, genre, je sais pas, découvrir qu'ils viennent de Polynésie. Enfin, bref, j'en sais rien. Mais il y en a qui, c'est arrivé, hein. Il y en a qui ont été surpris, très surpris. Il y en a qui ont été choqués. Moi, du coup, ben non, j'ai pas de surprise, j'ai pas d'étonnement, parce que... Voilà. Merci. Allez, à moi. Ah, ben, c'est un peu plus mélangé que moi, hein. On sait qu'il est le plus pur de nous deux, hein. Tu vois, moi, c'est le bordel. Je viens de partout, moi. Ouais, grave. Je suis l'homme du peuple. Il y a déjà une grande dominance du peuple des Balkans, donc on avait une concentration hongroise, apparemment. Ils ont trouvé beaucoup d'ADN en Hongrie. Je viens de Pologne aussi. Voilà, je suis 37,9% du peuple des Balkans. 23,6% européens de l'Est. Moi, je viens vraiment de l'Est, quoi. J'ai 13% ouest et nord-européens, parce que toi, tu es à 68%, moi, je l'ai à 13%. 58. 58. Moi, c'est Allemagne, Pologne, Hongrie, Slovaquie et Tchéquie. Moi, c'est... C'est Brosse. Donc, 3,2% balte, 1% juif-achkénase, et 3,8% moyen-oriental. Oh, le mélange. Oh, le mélange pété. T'as plein de couleurs. Mais ouais, toi, t'es pure. T'es plus pure. T'es comme ma mère. Regarde, elle a 3% aussi, ma mère. Elle est 68%, plus que toi. Européenne de l'Est, c'est une pure Polonaise. Avec un petit 30% balte, histoire de dire que ça remonte un peu plus loin dans le nord, chez les Vikings. Pour ça, je ne veux pas un enfant avec toi. Il sera trop mélangé. Je perdrai ma... Ça coûte cher, mais bon, c'est une chose qu'on fait une fois dans sa vie. Bon, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Moi, j'ai découvert que j'étais peuple des Balkans, donc j'ai été très, très surpris. Autant tu peux être surpris, autant tu peux ne pas être étonné comme toi. Tu t'en doutais que tu étais française. Ouais. Eh bien, t'avais raison. Une bonne française, avec un des vikings. Moi, je suis intrigué. Je veux savoir d'où vient ce côté peuple ibérique que tu as en toi à 30%, quand même. Non, c'est ça, 30% ? Ouais. C'est énorme. Bon, bah, allez, c'est une bonne découverte. Et c'était sympa de faire le test. En plus, on a eu les résultats assez vides, donc pas trop d'attente. Donc, c'est cool. Ouais, c'est à faire. On a la possibilité de le faire. Ouais. Donc, à la prochaine. Bisous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada